Salut c'est Leslie, donc aujourd'hui on va faire ma make-up routine, mon make-up de tous les jours Bon en vrai de vrai j'ai pas vraiment de make-up de tous les jours parce que je maquille pas tous les jours Mais quand je me maquille, j'aime bien faire ce make-up là genre en ce moment genre un peu printanier, léger tout ça tout ça Enfin d'apparence il paraît léger mais j'avoue il est quand même assez travaillé en vrai, vous allez voir de toute façon Donc voilà c'est un make-up genre en fait quand on te regarde tu dis ah elle est bien maquillée mais on dirait qu'elle a fait ça vite fait Alors qu'en vrai elle a pas fait ça vite fait, elle a passé du temps dessus, donc voilà ce sera le make-up d'aujourd'hui Alors on commence par hydrater son visage, donc c'est hyper important d'hydrater sa peau Déjà pour sa peau en elle-même pour la soigner quoi mais aussi le maquillage dépend énormément de ça Si vous avez la peau sèche ça va faire un rendu super chelou, donc hydratez-vous toujours la peau avant de maquiller Donc ensuite après avoir appliqué ma base je mets mon fond de teint en fait avec la cilisponge Donc avant je n'y met pas du tout parce qu'en fait quand j'en mettais je ressemblais vraiment à une tartine Mais c'est parce que en fait je mettais trop de matière Avec la cilisponge je vais vraiment mettre un tout petit peu de fond de teint Et c'est ça qui est pratique c'est que ça fait des économies en fait Donc ensuite j'applique ma base donc à paupières qui est mon correcteur jaune de chez Elega Pour vraiment faire ressortir les fards et là on va passer aux yeux Donc là j'ai utilisé des tons orangés et des tons marrons Pour une routine make-up je trouve que le marron c'est vraiment la base C'est le plus pratique, c'est ce qui va vraiment avec tout Et là ce qu'il faut comprendre en fait c'est le geste Si vous voulez bien vous maquiller les yeux il faut comprendre juste le geste qui est encore une fois d'estomper Pour estomper c'est simple, vous prenez un pinceau genre fluffy Ça veut dire un pinceau où les poils ne sont pas compacts Et vous faites des petits ronds, des petits ronds et des petits ronds En faisant des allers-retours de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite Voilà et vous y passez du temps Les tutos make-up ils sont grave accélérés Là ma vidéo je l'ai coupée à mort Sinon j'ai passé beaucoup beaucoup plus de temps à maquiller Et c'est pareil pour toutes les youtubeuses Sinon vous allez vous ennuyer vous voyez Mais vous c'est normal que vous passez du temps sur vos yeux Nous aussi on passe du temps en fait, vraiment ça faut le comprendre en fait Vraiment passer du temps à estomper c'est important Ensuite là mon eyeliner J'ai acheté le smashbox Là vous savez les eyeliners en peau C'est une horreur, je déteste ça Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça Je pensais vraiment que ça allait être cool mais pas du tout Donc du coup je me suis un petit peu ratée Pour rattraper ce que j'ai pris en fait c'est un coton-tige Pour vraiment bien étirer mon eyeliner Et qu'il se termine en pointe Parce que j'arrivais pas à faire que ce soit vraiment bien pointu Comme j'aime en fait Et ça va avec le coton-tige J'ai bien su me rattraper je pense Je sais pas, dites moi en commentaire Donc ensuite j'ai mis mon anti-cerne Qui vient de chez Jemais Maybelline Donc en vrai j'ai pas de cernes C'est juste pour faire la highlight Mais en fait quand je suis fatiguée j'ai les yeux hyper rouges Mais j'ai jamais de cernes en fait Jusqu'à une fois il y a une abonnée qui me demandait Si j'avais pleuré avant de tourner la vidéo Mais c'est juste que j'ai les yeux rouges quand je suis fatiguée Et comme j'ai énormément de cours Bah je suis souvent fatiguée en fait Donc voilà Mais je suis bientôt en vacances donc ça va Donc ensuite on estompe la highlight Et je vais venir faire le contouring Donc pour le contouring j'utilise en fait un pinceau plat bizarre là Que j'ai acheté chez Banggood il y a hyper longtemps Et en fait ce qui est bien c'est que c'est précis Mais ce qui est pas bien c'est que c'est difficile d'estomper avec Donc en fait je vais juste faire en fait mon contouring avec Genre juste faire les traits Et ensuite je vais estomper avec un gros gros pinceau Pour éviter qu'il y ait des démarcations Parce que vraiment le contouring c'est pareil Faut bien l'estomper Faut éviter les démarcations En fait quand vous faites votre contouring Personnes qui ne s'y connaissent pas en contouring Ne se disent pas mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage Elle a des gros traits marrons Non 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 faut pas qu'elle se dise ça Faut qu'elle n'y voit que du feu en fait Ensuite la Sacha Buttercup Donc ça c'est vraiment trop bien Genre le baking ça fait vraiment toute la différence Ça va vraiment lisser votre peau Vous donner un fini hyper mat Genre un... Je sais pas c'est trop bien en fait C'est trop trop bien Et ça va vraiment aussi illuminer votre visage en fait Donc ensuite Mascara Better Than Sex de chez Too Faced Je l'aime bien Je l'écoute toujours autant Mais j'ai l'impression qu'il se finit vite Et ça me saoule parce qu'il coûte cher en fait quand même Donc ça abusait Mais donc voilà Et ensuite je fais mes lèvres Donc ce que j'aime bien faire en ce moment Et ce qui est aussi un peu à la mode je pense C'est en mode je fais le contour de mes lèvres en fait Avec un crayon marron Donc vraiment pas un contour trop fin Vraiment un contour Vraiment plutôt même épais je dirais Et ensuite je prends mon gloss Papa Peach de chez Too Faced Et je viens l'appliquer sur L'intégralité de mes lèvres en fait Et je repasse même sur le trait que j'ai fait en marron Et ensuite je viens retirer l'excédent de matière Parce qu'évidemment on va pas rester comme ça Et donc voilà Ensuite je fais mes sourcils Donc les sourcils en fait je fais ça avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills Mais je vous ferai en fait la semaine prochaine un tuto sourcils justement Pour mieux vous expliquer en détail comment je fais Parce que voilà vous me l'avez demandé dans ma vidéo Ces produits dont je ne me passe plus Donc voilà Et aussi je voulais vous dire que c'est vrai qu'en ce moment il y a un petit peu moins de vidéos Mais c'est parce que je suis en période d'examen Avec mes partiels Mais sachez que là Mes partiels sont la semaine prochaine Ensuite je suis en vacances Donc là il y a plein 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 de vidéos qui arrivent J'ai vraiment plein d'idées Et pour tous les goûts Que ce soit maquillage, cheveux, sorietime, vêtements Il y aura vraiment de tout Là qui arrive bientôt Et voilà au moins Au moins deux voire trois vidéos par semaine ça dépendra Donc je vous conseille vraiment de vous abonner Et d'activer la petite cloche Parce que là il y a plein de choses qui arrivent Donc voilà je voulais juste vous avertir de tout ça N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé ce tuto Et dites moi ce que vous en pensez en commentaire Donc je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz